Salut tout le monde, c'est Mush le pirate qui vaut 918 millions de berries. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé d'un détail caché par Oda. Une crotte de nez qu'on voit sur le bras d'Usop. Pour Oda, concrètement, ça a servi à rien de dessiner ça. Mais ce qui est cool du coup, c'est de voir qu'il a le souci du détail et qu'il s'amuse à cacher des petits trucs que très peu de personnes vont voir. Tout le monde connaît Pandaman, easter egg principal de One Piece. C'est l'exemple typique du détail qui est caché dans l'oeuvre. Mais il y a d'autres petits détails cachés par-ci par-là et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'ailleurs, en parlant de Pandaman, est-ce que vous saviez qu'en dessous de la jaquette de vos tomes de One Piece, il y a le même dessin que sur la couverture mais avec Pandaman ? Un exemple, sur la couverture du tome 90 qui porte sur la rêverie, en dessous de la jaquette, c'est le même dessin. Mais qui est-ce qui est assis sur le trône ? Et oui, c'est Pandaman. Bref, sans plus attendre, on peut commencer. Lors de l'Arc Paul Kekai Land, les Mugiwara et l'équipage de Keponbeji ont un plan. Ils vont servir du pouvoir de brûler pour tromper Big Mom. En effet, son pouvoir permet de manipuler les miroirs, mais elle peut aussi forcer des animaux à prendre l'apparence d'humains. Et là, elle va changer l'apparence des animaux en plein de Luffy. Le but étant d'attirer l'attention pour que Brook puisse casser tranquillement le cadre de Mother Caramel. Et justement, quand Brook casse le cadre, on remarque que lui aussi, il était déguisé en Luffy. Le truc assez intéressant, un peu inutile, on va pas se mentir, c'est le titre de la vidéo, c'est inutile. Alors pourquoi vous êtes là ? Le mec s'énerve. On aurait pu se rendre compte juste avant que Brook était aussi déguisé en Luffy. Parce que sur plusieurs pages, le lecteur est lui-même trompé parce qu'il y a plein de Luffy. Mais si on regarde plus attentivement, on remarque un Luffy assez particulier. Il a des vêtements différents et un corps différent. Et oui, c'est bel et bien Brook qu'on pouvait voir ici. Dans la couverture du chapitre 562, on peut voir Robin se balader après avoir fait des courses. Derrière elle, on peut voir une grande rangée de canards qui la suit. Et sur le côté, on remarque un canard qui est pas dans la rangée. Il se dirige dans une autre direction. Et si on observe de plus près, on remarque que ce canard, il tient trois petits bouts de bois. Rappelant évidemment Zoro et sa technique aux trois sabres. Et d'un coup, on comprend beaucoup mieux pourquoi il est perdu et il arrive pas à suivre les autres. Dans l'épisode 70, on peut voir Nami chercher dans une bibliothèque. A première vue, rien d'anormal. Mais si on s'intéresse un peu aux côtes, on remarque qu'il y a un livre qui s'appelle One Piece. Donc il y a One Piece dans One Piece. Ok. Et à côté, il y a un autre livre avec marqué Oda Eichiro. Un truc, un truc du genre. Mais vous l'avez compris, c'est clairement un clin d'œil à l'auteur Eichiro Oda. Dans le chapitre 502, on assiste à une terrible vente d'esclaves. Et parmi ces esclaves, il y a l'Akuba. L'animateur de la vente dit qu'il pourrait servir de monture, qu'il serait utile pour les travaux demandant de la force, et qu'il pourrait même servir de punching ball. Et d'un coup, on voit du son couler par terre, juste à côté de l'Akuba. On comprend qu'il a préféré choisir la mort plutôt que de devenir esclave. Et pour mourir, il a décidé de se mordre la langue. Il n'avait aucun autre moyen. Deux chapitres plus tard, après l'intervention de Riley, les acheteurs sont partis, et Frankie donne les clés pour que les esclaves puissent se libérer. Ils sont donc tous contents de savoir qu'ils sont libres et qu'ils peuvent s'échapper. Et parmi ces esclaves contents, on peut voir l'Akuba qui s'était coupé la langue, et ça, Oda, ce petit détail, il l'a pas oublié. Et quand il ouvre la bouche, on voit bel et bien qu'il manque un morceau de langue. Dans le chapitre 726, on est en plein dans le passé de Trafalgarlo. Soit il y a environ 13 ans. Parmi les personnages, on retrouve évidemment Corazon. L'O.S. est d'assassiner Corazon, et sur cette image, on voit qu'il tenait un journal. Et si on observe bien ce journal, on remarque un visage qui nous est familier. Il s'agit bel et bien de Crocodile. Et ainsi, ça veut dire qu'il y a 13 ans, il était déjà connu pour des raisons qu'on ignore. A savoir que Crocodile a fondé le Baroque Works, et a préparé son coup d'état il y a 6 ans dans One Piece. Donc qu'est-ce qu'il faisait plus tôt ? Ça, on sait pas. Vous vous souvenez évidemment de cette scène du tout premier chapitre où Iguma casse la bouteille sur Shanks et envoie un coup d'épée. Il faut savoir que ce coup d'épée a créé une fissure sur le comptoir. Et Oda, ça, il l'a pas oublié. Dans le chapitre 957, soit 22 ans plus tard dans notre réalité, et 12 ans plus tard dans One Piece, on peut voir Makino dans son bar. Et on remarque que cette fissure est toujours présente sur le comptoir. Dillinger est un hybride entre un humain et un homme poisson. Il y a un clin d'œil sur son chapeau qui montre un symbole de poisson. Mais il faut savoir que quand on le voit plus jeune dans le passé, soit quand il avait 2 ans, ou même quand il avait 6 ans, on remarque qu'il y avait déjà un poisson sur son chapeau. Et ce poisson, on le remarque assez vite, il est différent à chaque fois. Et plus précisément, on remarque que la forme du poisson, elle évolue. Genre, en quelque sorte, il a une apparence plus développée en fonction de l'âge de Dillinger. Dans l'épisode 646, on est en plein combat dans le Corrida Colosseum. Tous les spectateurs sont choqués jusqu'à en avoir les yeux qui sortent de leurs orbites. Donc déjà, rien qu'avoir les yeux qui sortent, ça prouve que les combats sont choquants. Mais il y en a un, ça va encore plus loin. Genre, lui, il a aussi les yeux qui sortent des orbites, mais comme il avait des lunettes, ses yeux, ils ont transpercé et ils ont cassé les vers. Donc voilà. Ah mais je vous ai prévenu, c'est des détails inutiles, c'est marqué dans le titre, faut pas se plaindre. Mais voilà pour cette petite vidéo sur les détails cachés. Il y en a évidemment d'autres, et c'est la plupart du temps en relisant le manga ou en revoyant les épisodes qu'on en découvre. Et perso, je trouve ça trop bien de chercher des petits indices dissimulés par-ci par-là. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous pour augmenter ma prime, objectif 1 milliard de berry. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501